Au départ, c'était le vin, des vins de petits cavistes ou des vins de petits vignerons qui sont en devenir des grands vins. On peut dire ça comme ça, Yannick est originaire de Tamine et plus loin encore du Canada. Charleroi, né à Marcinelle, mais bon, Charleroi c'est ma ville aussi. La machine, pour commencer ensemble, pratiquement dès le début de notre rencontre, 15 ans. Donc là, on avait déjà développé pas mal au niveau de la carava. Et puis, un peu fatigué du métier, des heures et compagnie, moi je voulais m'occuper de mes parents. Donc voilà, on a cessé l'activité, et puis un boulot chacun de son côté. Et ça, ça ne nous plaisait pas trop, on avait envie de continuer de travailler ensemble. Et je dirais, au bout de 5 ans, Yannick me dit, on est en vacances. Et là, il me dit, je crois que ma passion première restera le vin. Donc, je dis, oui, et alors ? Il me dit, ben, je pense qu'on va se relancer. Je n'y crois pas trop. Et puis, il revient de son boulot avec plusieurs adresses de locaux à louer. Et il me dit, bon ben voilà, demain, tu vas voir ces adresses-là, tu vas visiter les locaux. Et puis, ben, chemin faisant, on a réussi à trouver ici et à s'installer. C'était plus facile pour nous parce qu'on avait déjà quand même des connaissances au niveau des cavistes, de ce qu'on aimait vouloir faire découvrir. Pour l'aide financière, on a eu un bel apport avec la ville. Il y avait deux concepts. Le premier, c'était d'offrir la possibilité de payer pendant les six premiers mois 50% de notre loyer et les six mois suivants 25% du loyer, ce qui était quand même un bel avantage. On ne sait jamais vers quoi on va, à quoi s'attendre. On a beau être optimiste, bon ben, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis, il y avait aussi la partie qui offrait pour les travaux. Donc, à concurrence de 6 000 euros, c'est toujours bon à prendre. C'est ce qui nous a décidé à agrandir. Parce qu'autrement, c'était uniquement l'avant du magasin. Et là, on s'est dit, ben bon, on agrandit avec l'espace. Et on permet plus la dégustation. On élargit au niveau de la dégustation, au niveau de la dégustation de la table et des vins. Autrement, ça restait petit à l'avant pour dire d'être à son aise. Au départ, c'était le vin. Donc, ça devait être magasin de vins avec, vraiment, expliquer en profondeur, bon, pas souler les gens avec des explications, mais vraiment leur apporter des découvertes. Des vins de petits cavistes ou des vins de petits vignerons qui sont en devenir des grands vins. Donc, nous, de notre côté, la recherche. Ce que Yannick fait toujours, de son côté. Et, comment, nous, ben, la vente. Et puis, on s'est dit, idéalement, ben, c'est discuter autour du vin. Pour voir, la plupart des gens à la machine, c'était, nous, le vin blanc, on n'aime pas. Finalement, Yannick faisait déguster et il adhérait totalement au vin blanc. Des personnes qui ne buvaient pas du tout de vin blanc ne boivent plus que du vin blanc, maintenant, par exemple. Donc, c'était cette approche-là. Et puis, on s'est dit, bon, ben, quel nom on va pouvoir donner ? Moi, de mes origines italiennes, je n'avais pas envie de mettre Eunothèque, qui est repris partout. Donc, je suis allée voir à quoi correspondait le mot Eunothèque. Et c'est discussion autour du vin des Mai. Donc, ça tombait bien. Et comme on a beaucoup d'humour, ben, je dis, ben, blabla autour du vin. Donc, blabla wine. B-L-A pour le français. B-L-A-H pour l'anglais. Wine, parce que, bon, ben, ça faisait plus funny à l'heure actuelle. Et donc, bon, ben, Yannick a tout de suite adhéré au nom. Tout le monde a trouvé sa comique. Et là, ben, c'est vraiment ça. Discussion autour du vin. On a apporté la charcuterie, parce que le vin, évidemment, va très bien avec la charcuterie. Et le fromage, ça limitait un peu. Puis, évidemment, victime un peu de notre passé, de la machine, notre ancienne clientèle qui est arrivée en nous demandant de faire quand même des petits plats chauds. Donc, on a tourné nos plats autour de la charcuterie, ce qui plaît en général à la plupart de notre clientèle. Et puis, pas de dessert ou très peu, j'ai juste une crainte brûlée, parce que ça ne fait pas partie réellement du concept. On ne le vend pas. Tout ce que nous travaillons, que ce soit en sandwich, que ce soit à la table ou que ce soit les vins, nous le vendons. Nous sommes boutique de dégustation. Là, on a été fort surpris, parce que nous avions eu un petit couac sur le chantier avec un décor de métier. Et donc, on reculait le temps d'ouverture. Et puis, cette situation se règle et je dis à Yannick, bon, ben voilà, maintenant, on va pouvoir annoncer l'ouverture prochaine du Blabla Wine sur les réseaux sociaux. Quelle date ? On fixe quelle date ? Et lui, il me dit, ben demain. Alors, je regarde et je dis, non, ce n'est pas possible. La clientèle n'est pas prévenue. Nous, on n'a pas prévu l'ouverture, le petit cocktail et compagnie. Et puis, eh ben tant pis, c'est demain quand même, on n'a plus les moyens de reculer, d'attendre ou quoi. Donc, je dis, ben, je regarde Audrey, je dis, écoute, de toute façon, on ne risque rien, ce n'est pas annoncé. Voilà, quoi, on va mettre la terrasse, on va faire notre mise en place sur notre poids par dame lambardée, complet, déjà 10 heures du matin. Le premier client arrive, on se dit, ouais, mais non, voilà, c'est un client comme ça. Eh ben, ça n'a pas désempli jusqu'à 2 heures du matin. Alors, à laquelle, sachant que le lendemain, on recommençait, on ne savait pas à quoi s'attendre. Et ça a duré comme ça pendant plusieurs semaines. Je dois dire que le beau temps était de la partie. Meatball venait d'ouvrir également. Donc, la fusion entre les deux terrasses se passait super bien. Les gens ont tout de suite adhéré au concept, un peu moins aux heures d'ouverture, puisque c'est quand même un peu particulier, étant donné qu'on ouvre du lundi au mercredi de 10 heures à 18 heures, heure d'ouverture d'un magasin. On fait non-stop la cuisine de midi à 17 heures. Il faut quand même, c'est ridicule de laisser quelqu'un rentrer à 18 heures et de lui proposer à manger, puisqu'on ferme à 18 heures. C'est un magasin, donc il n'y a pas de l'aise ou quoi que ce soit. On ne continue pas jusqu'à 20h15, 20h30, parce que le client est rentré plus tard. Donc, voilà, c'est notre concept. Deux petites nocturnes, le jeudi, le vendredi soir. Cuisine non-stop également jusqu'à 21h. Et le samedi, c'est nouvellement fermé, parce qu'on veut développer le concept, comme on l'avait prévu dès le départ, faire nos recherches autour du vin, faire nos recherches autour de la charcuterie. Nous sommes partis en Pologne dernièrement pour faire des découvertes au niveau du vin. On a eu de très belles découvertes. Pareil, dans la charcuterie, le fromage, on a rapporté ça. Le client est ravi. Hop, tout de suite, il vient voir ce qu'on a rapporté. Il vient déguster, il vient acheter ce qu'on a rapporté. Donc, c'est une belle complicité avec le client. Ils attendent, ils like, donc on est sûr qu'on va vers une bonne idée. Il y a aussi d'autres établissements. Je ne sais pas si je peux citer les noms, mais il y a d'autres endroits où on peut manger, déguster du vin. Mais alors, c'est espagnol, italien. Le concept élargi, comme nous, puisque c'est toutes les origines, dans Charleroi même, à ma connaissance, non. Il faut sortir de là. Alors, vous avez Sac à vin qui lui propose des petits tapas de la dégustation de vin aussi, de tout horizon. Vous avez anciennement la vignerée, donc le fils, qui fait également tapas et qui a son choix de vin. J'en oublie certainement, désolée. Nous, on est plutôt pour le lien qu'on peut faire entre tout le monde. On aime bien ça. On n'est pas chacun pour soi. On est plutôt pour dire, tiens, je suis à court de ça. Moi, j'ai un client qui a besoin en urgence. Est-ce qu'on peut faire un échange ? Ou voilà, moi, j'ai découvert ça en partant là-bas. Ok, voilà, moi, je propose ce que tu as. Après, on peut proposer également nos découvertes avec les vins polonais. Ça, c'est la dernière adresse que nous ayons faite. La semaine prochaine, on part en Allemagne pour découvrir des vins qui s'accordent avec les asperges. Donc voilà, et ça va permettre un échange comme ça avec certains autres cavistes ou revendeurs en vin. C'est le côté relation humaine qui m'a toujours... Je ne partirai pas à l'Eure parce que ce que je trouve ici à Charleroi, je ne le trouve pas spécialement à l'Eure ou très peu. À l'huile, je trouve qu'on peut trouver ça aussi, mais je n'irai pas pour y vivre. Moi, je me plais bien. J'habite à Charleroi, je travaille à Charleroi. Après, c'est à ses avantages et ses inconvénients comme partout. Quand on me dit, ouais, ma Charleroi, ceci, cela, je suis désolée, j'ai crié un peu fort, mais c'est souvent un cri du cœur. Je dis, vous avez les mêmes problèmes dans toutes les autres villes. Il faut regarder d'un peu plus près. Il faut sortir en étant objectif. Donc moi, Charleroi, je suis une convaincue. Même si ça ralentit toujours un peu. Même si les promesses ne sont pas toujours tenues. Ça, c'est dommage. Ce serait pas mal qu'il fasse un effort à ce niveau-là. Je pense qu'on est bien partis. Et pourvu que ça dure. Mon vin préféré, je vais aller vers le Blanc. Et je vais rester sur la Pologne. Très beau voyage, très belle découverte. Au niveau de la relation humaine aussi, moi, j'y tiens beaucoup. Dans Charleroi, j'adore aller chez Charlie, papi et pupille. Je m'y sens bien, comme à la maison. Bon accueil. Je suis toujours surprise par leur préparation. Art déco, on en parle bien. Mais malheureusement, ils sont victimes de leur succès. Toujours complet. Et donc, je vais attendre mon tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada